Quelle art pratiquez-vous ? Exactement. Ouais. Dites-moi en plus. D'accord. C'est incroyable. C'est unique en son genre. Hé hé, salut toi. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de petite vidéo commentée. Donc nous voilà dans un petit village. Un truc sympa. Mais vraiment, pas de stress. C'est juste pour le délire. C'est le petit bled là. Au Martin-Chaussée. Ça ne paye pas de mine comme ça. Mais ça regorge d'oeuvres d'art incroyables. Je vais vous montrer ça tout de suite. Déjà, dès l'entrée du village, ou la sortie, parce que ça dépend qu'elles s'en sont bien, bien sûr. Le ton est donné. De Martin à la chaussée. Il y a des toiles déjà dans les puissons. Des peluches dans les arbres. Une espèce de broderie. Des canevas. Une petite baignoire avec un tigre qui surveille. Très coloré. Je ne sais pas qui c'est qui pouvait se baigner là-dedans. C'est vraiment la baignoire. Un appart qui fait 12 mètres carrés. Voilà. Une chambre d'hôtes. Un champ d'hôtes, en fait. Il y a les lits. Plus loin, si vous voulez dormir. Ou le souper, il y a ce qu'il faut. Incroyable. Au milieu de la chaussure. Normal. Il y a plein de trucs. Un canel et un kayak. Des petits frissons. On voit là, il n'y a pas tellement de cours d'eau pour s'amuser. Après, voyez votre matérapne automatique quand même. Parce que les lits, ce n'est pas non plus le gros luxe. Après, voyez même peut-être un sommier, en fait. Une petite collection d'engins agricoles. Encore des lits. Ici, c'est pour les enfants plutôt. Ici, c'est le coin enfant. Le coin adulte là-bas. Il ne faut pas déconner. Il y a des règles quand même. Et tout ça, dans un champ. Avec un noyer au milieu. Une collection de vélos. Une machine à purer. Des poils. Des foils. Des faits-tous. Des beaux vélos. C'est incroyable, c'est incroyable, ce village est fou, le village est dingue, à chaque rue sa surprise. Voilà je pense que ça doit être le maître des opérations, parce qu'il y a un rassemblement de choses ici, un petit peu incroyable, on ne pourra pas non plus le déranger. Je pense que c'est là que la magie opère, une girafe, au milieu de la toundra, ah non c'est juste un champ d'Angers en fait, voilà, 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 c'est dingue. Dites-moi quel est votre art, quel art pratiquez-vous ? Exactement, ouais, dites-moi en plus, d'accord, et vers quel âge avez-vous commencé ? Ah, d'accord, très intéressant. ça. C'est parti. Bonne petite famille de tigres, oh c'est magnifique, voilà, il y a des abeilles aussi. Bonne petite famille de tigres, oh c'est magnifique, voilà des abeilles aussi. C'est parti ! Il y a vraiment de tout ! Des nounours, des sculptures... C'est incroyable ! Elle est jolie ! Des couleurs... Une collection de vieux outils... Gardés par des poules... Des poules... Des pit-poules ! Elle t'attaque à la jugulaire directe... C'est Macade... Elle est la 43ème là-haut... Il ne faut pas aller regarder dans les yeux ces objets-là... C'est... C'est trop risqué ! Voilà, on est dans le coin là... Pas loin de chambler... Pour ceux qui connaissent... C'est là où il y a un aérodrome... Lui, il se protège contre le Covid... C'est le seul ! Les autres, ils n'en ont rien à foutre ! Mais lui, je pense qu'il doit être plus fragile que les autres ! On va marcher, c'est par là... Si on veut aller au vélodrome... C'est par là que ça se passe ! Fauteuil, normal... Une petite pause... Ah, c'est peut-être lui l'artiste ! C'est toi l'artiste ? Je peux te poser quelques questions ? Mais t'en vas pas ! Je vais te poser... Mais t'en vas pas ? Quel est le but de ce village ? Ah, il y a une petite tire ! Il part là-bas... Pourquoi pas ? Là... Là... Ok... Ici... Ouais ! On continue un peu... Bonjour... Bonjour... Curiosité... Je ne sais pas si on trouve mieux quand même... Une cocotte minette avec une peluche... On est dans le choupage... On est dans le choupage... Oups... Le job c'est la sécurité... Ok... Un village incroyable... Un ombre qui fait chier... Un ombre qui fait chier... Une autre sculpture très rocambolesque... Faites de pylône avec des vélos... Des vélos de toutes sortes... Puis il y a une mini l'ourson qui surveille... Qui veille au grain... Si tu lui tapes la tête contre un vase... Et que c'est la scène creux... Ne crois pas... Forcément que c'est la vase qui est vide... C'est pas faux... Du le nombre d'abrutis qui est sur terre... Tu m'étonnes mec... Cette sculpture de vélo incroyable... Oh quel but ! Seul le créateur le sait... En tout cas moi j'en sais rien... Moi ça me fait marrer... On est ici... Deux côtés de la route... On se trouve un piano... Un milieu de nulle part... Bien là... Milieu... De... Nulle part... Le village il est à 500 mètres par là-bas... Voilà... Un petit piano... Au grand air... Si tu veux jouer à une petite sérénade... Au clair de lune... Bah c'est ici que ça se passe en fait... C'est incroyable... Et voilà un avion... Un bi moteur... Un bi place... Un bi je sais pas quoi... Enfin un moteur... Un avion quoi... Un petit quoi... Ce qu'on appelle un petit avion... Ce village regorge de choses insolites... On a pas fini de faire le tout... Une série de tubes... En métal... Torsadés... Pourquoi pas... J'ai envie de dire... Fais-toi plaisir l'ami... Mais ici c'est un peu le Far West... Des bidons... Des roues... Enfin c'est... Une accumulation de choses... Les unes différentes par rapport aux autres... Un peu sans cul ni tête... J'ai envie de dire... J'ai envie de dire... Soyons fous... Mais c'est de l'art... Ça reste de l'art... C'est unique en son genre... Vraiment un village... Atypique... On peut peut dire autre chose... On se retrouve là en face... Et voilà on est en face... C'est pas beau ça... Bon là on voit clairement qu'on a la campagne... Avec... Avec l'un d'oeil à l'agriculture... Avec ses anciennes machines... Ici des landaux... Dans un sacré état... Vraiment diqué... C'est à contre-jour là... Voilà... C'est vraiment unique... Dans l'agriculture... Ou au baby-boom peut-être... En tout cas des poussettes... Voilà des tonneaux... Tout plein de choses... Sur l'insecte... On voit rien dire... On va se reprendre... Dans un cas où... Il y a pas de chance derrière... Et... Ça se tient... Ça se tient... Ça se tient... Il se tient à l'évergne... Ah bah... Le club... Il va... Voir de la dernière... De la dernière... Ça va bastonner... Un petit tigre... Un petit godasse... Il y a quelqu'un... A besoin d'une chaussure... Il faut toujours venir ici... Tout de dingue... Non c'est une charrue... Je sais pas... Un gros nounours... Crocodile... 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 On est partout... Il y en a un... Partout... 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 Ancienne télé... Des années 80... Philippe ça... Quand même... Attention... Des pin tour... Encore des pin tour... Mario a mal vieilli hier, c'est pas mal ça, c'est sympa. C'est un batteur industriel. Mario qui a pris dans la gueule, c'est pas très fière allure, c'est Mario. C'est quand même un super-héros, faut pas déconner. Pas de respect quoi. C'est le village de Lingaigatiti, c'est par ici. Petit rominé. Ça rappelle notre enfance. Tout ce village est dingue. On fait un bond dans le temps, incroyable. Ça c'est juste l'entrée. Il y a un paquet de bouquins. Si vous voulez vous repentir, c'est ici qu'il faut venir. Voilà dans l'église. Sacrée église. Très chargée. Des trucs partout. Incroyable d'avoir une église aussi chargée. Pas mal tout ça. On continue notre balade. Et puis sur quoi on tombe ? Une peluche dans un arbre. On va se rendre à l'ancien cimetière. Mon souvenir, il était un peu diqué. Il était sympa. Il était cool celui-là. Il était cool celui-là. Il était fun! C'est parti. De l'art, de l'art, encore de l'art. Je ne suis pas très peinture. Ici, il y a beaucoup de peinture. Fini l'ours qui garde le garage. Les charrues avec les bœufs derrière. L'église qu'on a visité tout à l'heure. Et si on arrive à ce que j'avais repéré à la base, sur Street View, cette maison avec les cadres, ça me posait marrer de venir la voir. Je ne m'attendais pas à ce que tout le village soit entièrement rempli d'œuvres d'art. Ça, c'est nouveau. Ce n'était pas la première fois que je suis venu. Ok. J'ai envie de dire. Pourquoi pas ? Cette maison, putain, un contre-jour, ça fait chier. Ah, c'est pas mal. Cette maison incroyable. Avec au moins une quarantaine, cinquantaine de peintures. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à parler. Vous connaissez la rengaine. Tout le monde répète toujours la même chose en boucle. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ces derniers temps j'ai eu beaucoup de projets donc j'en ai pas fait des basses mais ça va revenir. Allez bisous la compagnie.